R.C.F. La joie se partage R.C.F. La joie se partage Bonjour Laurence Vanem. Bonjour. Donc je suis avec Laurence Vanem, philosophe et essayiste, qui a co-écrit La vie au bout des doigts avec le professeur Henri Joyeux et le docteur Jacques DiConstanzo aux éditions DDB. DDB, oui en fait nous avons commis tous les trois cet ouvrage parce qu'en fait c'est un dialogue entre Henri Joyeux qu'on ne présente plus, c'est le grand chirurgien très connu Cancérologue Aussi, cancérologue et qui a eu énormément d'activités autour de la médecine et de l'accompagnement Jacques DiConstanzo c'est le médecin réanimateur J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui a travaillé dans des services où effectivement il y avait tout ce rapport à l'urgence et à la gravité Donc c'est une autre médecine que celle d'Henri Joyeux ce qui n'empêche pas les fonds de l'humanisme et de la préservation de l'autre bien entendu et puis il a travaillé aussi beaucoup sur la recherche pour l'avancée médicale notamment pour tout ce qui était la digestion etc. Et puis moi maintenant vous me connaissez un petit peu philosophe et puis philosophe de la vie et surtout parce que j'ai eu aussi un parcours un peu atypique puisque j'ai été sapeur-pompier pendant plus de dix ans et j'ai connu l'urgence donc ça a donné la possibilité d'avoir un débat entre différentes personnes on va dire toutes soucieuses du soin comment porter du soin et attention à l'autre pour le soulager. Le sujet de ce livre ? Un dialogue, alors là toute la première partie c'est surtout pour mettre en évidence la différence d'un métier à l'autre dans la médecine parce qu'entre celui qui accompagne des patients et qui les suit et qui doit aussi être là pour pallier aux angoisses et le réanimateur qui voit arriver des personnes qui ont été brutalement blessées dans un carambolage par exemple et qui a la multiplicité des victimes qui arrivent au même moment et qui doit trancher qui doit prendre des décisions très très rapides pour le devenir des patients qu'il reçoit on voit que c'est une autre médecine l'une c'est véritablement le pouvoir de la décision l'action etc. et l'autre bien entendu c'est tout le cheminement que fait le chirurgien la veille de l'opération c'est l'accompagnement, l'explication aux patients c'est toutes ces choses là de l'humain, du médical et du philosophique du philosophique oui parce que bien évidemment il y a une préoccupation de l'autre comment la philosophie peut répondre aussi à la médecine et comment à un moment donné la philosophie est celle aussi qui pose des questions aux médecins pour amener le questionnement sur leur propre travail donc ça c'est important puis la philosophe interroge aussi le patient et la patience comment le patient aujourd'hui avec tous les sites va se renseigner arrive déjà devant son médecin avec des questions et avec des réponses déjà un peu toutes faites donc le médecin doit aussi faire attention à ce qui est dit pour pouvoir un peu casser peut-être les opinions faites sur internet et pour justement parler à un cas particulier, son patient et puis il y avait surtout la nécessité d'aborder la question du transhumain ou de l'homme augmenté quelle est la médecine de demain comment va-t-on accompagner encore les patients et ce qui est intéressant c'est que mes deux médecins avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler m'ont à leur tour posé les questions en quoi une philosophie peut aider quand on est malade par exemple comment la philosophie aussi peut aider dans l'accompagnement de ceux qui sont autour de soi comment on pense effectivement à la famille et puis la reconstruction c'est un ouvrage on va dire qui pose aussi les questions sur l'euthanasie sur la réflexion du soin sur la mort mais aussi la joie comment à un moment donné aussi il y a un travail commun une belle synergie une belle synergie oui oui une belle synergie un travail commun entre un philosophe qui de temps en temps écrit des livres que des patients peuvent lire parce que justement ils ont un peu de temps malheureusement entre deux soins pour lire des ouvrages essayer de se requinquer un petit peu un médecin qui est là pour les accompagner ou les opérer ou leur procurer du soin et en même temps tout ce souci permanent par ces acteurs différents dans la société du souci de l'autre voilà la préoccupation de l'autre comment prendre soin de l'autre et essayer de l'aider à passer des moments peut-être difficiles à des moments plus heureux merci beaucoup nous rappelons donc le titre La vie au bout des doigts co-écrit avec le professeur Henri Joyeux et le docteur Jacques Di Consenso et la philosophe donc Laurence Vanin aux éditions DDB DDB tout à fait merci beaucoup merci à vous merci à vous